Pass sanitaire décrié dans les Landes, trois guillotines ont été découvertes, des faux engins en bois sur lesquels il était placardé une liste de 300 élus favorables au pass. Au moins deux plaintes ont été déposées hier. Une enquête est ouverte par le parquet de Mont-de-Marsan, Jean-Baptiste Bourgeon. Trois fausses guillotines en bois d'environ deux mètres de haut munies de lames en carton érigées sur trois communes près d'un centre médical et sur la place d'une mairie. Un texte contre le pass sanitaire ainsi qu'une liste d'environ 400 députés favorables au dispositif ont été placardés sur les machines. Parmi ces noms, il y a celui de la maire Pascale Requena, présidente de la communauté de communes qui rassemble les trois villages des Landes où ont été dressées les fausses guillotines. Mon nom était stabiloté. J'ai bien compris que ces menaces m'étaient adressées personnellement. J'ai été assez bouleversée. J'ai trouvé ça totalement effrayant. J'ai l'impression de subir une violence qui n'a pas de commune mesure avec ma prise de position et qui est absolument intolérable. Je ne peux pas comprendre ces guillotines qui ont été érigées avec mon nom stabiloté. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut justifier un acte aussi violent. L'élu et le maire d'une autre commune ont déposé plainte pour menace de mort. Une enquête est ouverte pour tenter d'identifier les auteurs de ces montages signés par un mystérieux collectif.